Il est journaliste, bonsoir à vous. Bonsoir pour le bien et bonsoir à tous. Voilà, à vos côtés, Constant Aboueddinoukoum, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Un journaliste à la retraite, observateur de la vie politique béninoise. Est-ce qu'un journaliste prend de la retraite ? Il travaille tout le temps. Voilà, merci. Merci à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, merci de nous honorer. Nous en prie. Présence, votre présence, si j'allais dire. Vito Bocon, administrateur électoral, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Et aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs plutôt, puisque nous sommes à la télévision. Tout à fait. Et puis les téléspectateurs, je voudrais donc vous rappeler dès l'entame déjà que vous pouvez participer justement à cette émission. Après quelques échanges d'abord avec nos invités, on va pouvoir vous ouvrir la ligne après des débats en plateau. Et donc vous nous direz ce que vous pensez aussi de ce premier gouvernement de Talon 2. Et donc on en parlera. Vous avez des préoccupations, vous pouvez également les exposer. La première question, c'est à vous, Constance Agwézine. Donc on compte à la lecture donc de cette équipe gouvernementale en ce qui concerne le deuxième quinquennat de Patrice Talon. Quelles ont été vos premières analyses ? Merci beaucoup, cher Romuald. Je n'ai pas été très surpris. Quand j'ai écouté le CDS général du gouvernement tout à l'heure, je savais que la plupart des ministres ont beaucoup travaillé avec le président. Ils étaient à l'œuvre, on les voyait. Je me posais la question s'il y aura des départs. Parce que le soi-même de la proclamation des résultats définitifs par la Cour conditionnelle, quand le président a pris la parole, il nous donnait déjà l'impression qu'il n'y aura pas de grands changements. Quand je l'ai écouté, je me disais, ça veut dire qu'on va nous reconduire la même équipe. Il faut avouer que la plupart des ministres ont beaucoup travaillé. Il faut bien le dire. Si le bilan tel que nous le voyons est élogieux, c'est que les ministres ont travaillé. Ce qui m'a surpris, je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais bien que le président puisse nous l'expliquer. Je n'ai pas vu le mystère de la communication. Ah oui, moi je suis journaliste. Déjà que je disais qu'on n'a pas vu beaucoup d'impact dans ce domaine-là. Que le gouvernement ne s'est pas préoccupé du sort des organes de presse. On n'a pas soutenu les organes de presse. On n'a pas visité le ministre. Bon, il est parti. Quelqu'un a dit qu'il est parti avec le ministère. Je n'ose croire. Je veux parler du ministre Alain Ogunla. Alors, je ne comprends pas. Quand vous dites qu'il n'a pas visité, il a visité des organes. Non, c'est pas... Il a visité des organes. Même il est venu à une télé. Non, quand on visite un, deux, trois organes, c'est pas ça. En tout cas, vous vous observez pour m'y avoir. J'ai constaté qu'il n'a pas fait, il n'a fait que porter la parole du gouvernement. C'est ce qu'il a fait le plus. Mais s'informer comment vivent les organes de presse, quels sont les problèmes, l'aide à la presse privée, soutenir l'OITV. On va revenir à la... On va revenir, c'est certain. Mais globalement, je félicite les ministres qui ont été reconduits. La plupart ont travaillé. On les a vus à l'oeuvre. On m'a même dit que quand vous êtes avec le président Talon, vous êtes obligés de travailler. Ils ne vous laissent pas le temps. Ils veulent des résultats concrets tout de suite. Donc, on a eu ces résultats-là. Je ne suis pas surpris. Je félicite la plupart des ministres qui ont été reconduits, dans leur domaine d'ailleurs. On ne leur a pas changé de ministère. Quand vous prenez le ministre d'État, Biotchané, on lui a donné même cette possibilité de coordonner l'action du gouvernement. Ce qui ne se faisait pas encore avant. Wadaï, on sait qu'il bosse tout récemment à Paris, tout ce qu'il a dit sur le financement, l'investissement, dont on a besoin pour les pays africains, surtout les gros projets, il est devenu ministre d'État. Ça veut dire que le président lui fait confiance. Et ce qui m'a rejoui, il faut le dire, c'est que notre collègue, Léon Wilfrid Rombéji, c'est exceptionnel. Il ne porte pas le titre de ministre, mais il est porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que le président lui fait confiance. Je sais qu'il a beaucoup travaillé aussi. Il était à gauche, à droite, coordonnait la communication. Donc c'est un mérite, je le félicite. Je félicite la plupart des ministres. Très bien. Vittor Bocor, vous n'êtes pas surpris non plus de ce que vous avez eu, de ce que nous avons eu ? En fait, pas vraiment surpris. Quand on sait déjà qu'au lendemain de la programmation des résultats, le bruit a fruité que le chef de l'État, ayant rencontré justement ses principaux collaborateurs, notamment les partenaires politiques, que sont les différentes parties de la mouvance présidentielle, le bruit a fruité que le gouvernement serait pratiquement reconduit. Ce qui a suscité, tout au moins dans la presse, certaines réactions, parce que c'était s'attendait à ce que des gens partent, qu'il y ait un petit ménage au sein de l'équipe. Mais il faut s'en tenir à la méthode du chef de l'État. C'est quelqu'un qui travaille en équipe. Quand il construit son équipe, il fait l'effort. Même quand il y a quelques couacs, il prend le temps de régler justement. Et pendant toute la gouvernance, le chef de l'État a eu le temps de former son équipe, de mettre cette équipe au pas, de régler ce qu'il faut régler, pour que ces derniers rentrent dans une certaine dynamique. Et ce que nous voyons ce soir n'est pas une grande surprise, quand on sait qu'il a décidé de partir avec une équipe, il a décidé de composer avec une équipe, et ses collaborateurs-là, il les a moulés dans le système qu'il faut pour l'accompagner, suivant sa méthode, suivant sa vision qu'il estime imprimée, pour atteindre le développement. Nous ne sommes pas vraiment surpris de ce que nous avons vu comme un liste. Mais par contre, je rejoins le doyen qui dit clairement que le ministère de la Communication a disparu. Nous ne voyons pas le ministère de la Communication. Osons croire qu'on ne part pas avec ce ministère. La question, c'est de savoir comment est-ce que cela sera fait. Est-ce que cela deviendra une direction ? Est-ce que la communication est transversale ? Pourquoi pas la OEF, peut-être du ministère du numérique. Vous savez que le ministère, en fait, la composante communication a été rattachée, bien évidemment, au ministère du numérique et de la digitalisation auparavant. Donc, certainement, on attendra de voir. Mais en attendant, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que, déjà, dans votre première lecture, quand on voit les ministères d'État, donc, ministre d'État, Abdelà Bircané, ministre d'État, justement, Romuad Ouadayi, c'est vrai qu'avec le décret portant, donc, nomination à la présidence de la République, on a Iréné Koupaké également, ministre d'État. C'est, au-delà de la marque de confiance, pour vous, c'est quoi ? Non, c'est le prix de la compétence, c'est le prix de la fidélité. Parce que quand vous passez à l'étape de ministre d'État, c'est que vous avez la confiance du chef. Le chef peut compter sur vous en tout temps. Donc, je crois qu'ils ont connu, c'est de la promotion. Je dirais, la même chose du ministre Alassane, c'est lui qui est passé au ministère de l'Intérieur. Vous savez que ce n'est pas un ministère qu'on confie à n'importe qui. C'est un ministère sensible. Mais, ce qui m'a un peu surpris, je m'attendais à ce que l'on fasse, l'on donne, parce que je disais, s'il doit y avoir des entrées, c'est maximum de trois. C'est-à-dire que les nouveaux partenaires du chef de l'État, à savoir le PRD, l'UDBN et le Mouel Bénin, on devrait avoir trois, parce qu'il y a des places qui se sont systématiquement libérées, avec le départ de, comment on appelle, Sakalafia, un peu sur le suite. Mais, ce qui m'a encore surpris, c'est le maintien du ministre Abimbollah. Vu les débois qu'il a connus au niveau du bloc républicain, il est allé jusqu'à démissionner du bloc républicain, je me disais qu'il n'aurait plus la bénédiction du chef de l'État, non seulement du premier responsable du bloc républicain, mais nous sommes sur un terrain politique. et je tente d'expliquer un peu le départ du maître Alain Roula et celui de Kako Maouillon, c'est tellement que le chef de l'État n'a pas été satisfait du travail qui a été fait. Vous vous souvenez qu'au niveau du ministère de l'Enseignement secondaire, il y a le dossier des aspirants qui n'a pas été bien géré, il y a beaucoup de grincements dedans, et vous savez que le secteur de l'enseignement, c'est un secteur très sensible, où le chef de l'État veut commencer de nouvelles réformes pour que le système éducatif béninois soit compétitif. Donc le chef a certainement estimé que ce qui était attendu du ministre Kako Maouillon, il n'a pas fait de bons résultats, il faut expérimenter quelqu'un d'autre. Malheureusement, le ministre Alain Roula est parti avec son ministère, mais je crois que... Vous n'allez pas dire qu'il est parti avec son ministère. Il est parti avec son ministère parce que dans la liste des ministères cités, on n'a pas le ministère de la communication et de la pause. Maintenant, si dans les jours à venir, ce ministère va devenir une direction technique du ministère du numérique, d'accord, mais on constate que le ministre est parti avec son ministère. Vous ne pouvez pas nous empêcher de le dire. C'est une interprétation que vous faites. Non, c'est ce que nous constatons dans le décret. On n'invente rien. Donc je crois que le chef de l'État, il a choisi les hommes qu'il faut. Ça permet d'aller vite. On n'aura plus à renouveler les cabinets. On va juste faire quelques recadrages. Et je tiens à féliciter le ministre Raphaël Laconteillon. C'est le prix de la fidélité. Il y a, avant d'aborder cet aspect de la chose, vous évoquiez justement cet, on pourrait dire, l'agissement des attributions au ministère du Développement. On savait que c'était tout de même le ministère du Développement et du Plan. Aujourd'hui, le ministère du Développement et de l'Action Gouvernementale, qu'est-ce qui ne changerait ? Il faut dire que le ministre d'État, Mbio Chani, est quelqu'un qui a l'expérience. Vous savez, FMI, Bouad, il a déjà été même ministre des Fiances, pour appeler. C'est quelqu'un qui connaît, qui peut bien coordonner l'action du gouvernement. Le président de la République a besoin de quelqu'un, de temps à autre, qui doit pouvoir travailler avec les autres ministères, avec les autres ministres. Je ne sais pas, lui, qui tout le temps doit téléphoner, tel dossier, où en êtes-vous ? Parce qu'on m'a dit, je ne suis pas membre du gouvernement, certains ministres m'ont dit, le président, il vous fouette tout le temps. Vous pouvez avoir tel, il demande tel dossier, vous avez deux jours pour le boucler, et avant les deux jours, l'autre vient. Et on vous dit, c'est le genre, il veut savoir où on en est, il veut des investissements, il veut voyager, il veut négocier avec des partenaires. Le ministre de Mbio Chani, c'est quelqu'un qui est calme, pondéré et compétent. Non, on l'a vu à l'oeuvre. On l'a vu à l'oeuvre. Déjà, le ministre des Finances, ou le président Kéné Kou, on l'a vu, les réformes qui ont été introduites au ministère des Finances. Donc, je ne suis pas surpris que ce soit lui qui coordonne, il a un certain âge, il a une certaine expérience, il peut le faire et le réussir. Quand on voit, par exemple, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. J'ai senti que tu veux qu'on n'en parle pas trop. Ne t'en pas, on y revient. Vous voulez parler de la communication ? Ça me prie au cul. Tout à fait. Vous allez vous patienter, on y reviendra. On est au niveau des ministères d'État. Voilà, vous avez expliqué un peu la composante, l'action du gouvernement. Mais quand on est ministre d'État en charge de l'économie et des finances, est-ce que quelque chose a changé quand on voit qu'on était ministre, simplement ministre en charge de l'économie et des finances et aujourd'hui, on est ministre d'État. Quelque chose change-t-il ? Oui, fondamentalement. Vous restez ministre des finances, c'est vrai, mais dans la considération, dans le rapport avec le chef de l'État, vous atteignez un niveau que les autres ministres n'ont pas, il faut le dire, parce que vous êtes ministre d'État. Je crois que c'est... une prime du travail bien fait. C'est aussi la reconnaissance de tout ce qu'a pu faire ou continue de faire le ministre Wadani. Mais je le prends pour moi comme une reconnaissance de ce que la jeunesse, elle peut quand on la fait confiance. Parce qu'après tout, il faut voir dans le ministre Wadani un jeune qui participe à l'action gouvernementale, qui s'engage et qui a un certain déterminant. Il est fort, il est présent et il faut saluer cela. Je crois que, disons simplement, monsieur le chef de l'État qui a bien voulu récompenser un partenaire. Vous aussi ? Oui, je crois que on a désormais deux ministres d'État. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Bon, à part celui qui est nommé, sinon on a trois. Ministre d'État. Koubaki, c'est bien précisé dans le deuxième dégré. C'est un général ministre d'État. Je parle, je sais qu'il y a 23 ministres. Je parle des ministres. Et la ministre d'État puisque c'est précisé. Donc, vous n'allez pas occulter. Je parle des ministres d'État. Je dis, cela prouve que ces deux ministres-là, Biot-Chané et le ministre Wadang ont gagné des gallons en confiance auprès du chef de l'État. Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, le chef de l'État a la possibilité en son absence de permettre à Biot-Chané de peut-être diriger un conseil des ministres. Parce que qui vous souvient qu'au cours du premier mandat, quand le chef de l'État n'est pas présent, il n'y a pas de conseil des ministres. Parce que c'était une question de confiance. Et le chef de l'État n'a pas voulu qu'on lui fasse des bébés dans le dos. Donc maintenant, il y a deux ministres qui ont gagné en confiance. Ça veut dire quoi ? Que c'est la prime de la compétence, la prime de la disponibilité et de la prime de la confiance. Parce que quand vous êtes avec un chef, s'il n'a pas confiance en vous, il ne peut pas vous faire ministre d'État. Il ne peut pas vous nommer ministre chargé de la coordination. On a vu sous le président Kereku ici, le professeur Albert Tewoijer qui était ministre chargé, on l'appelait MPP. Mais il y avait certains ministres qui ont refusé de se soumettre à lui, qui ont dit nous avons été nommés par le même décret. Donc nous ne vous devons pas, nous ne vous devons rien en matière d'obéissance. Maintenant, il y a la préséance. Il y a la préséance. C'est clairement défini. Donc le chef de l'État, il veut responsabiliser. Et je crois que il y a deux choses qu'il faut noter. Le ministre Kouadaï, c'est un jeune. Ça veut dire que le chef de l'État a placé sa confiance au niveau de la jeunesse. Notre confrère, ou le fils de Léandre Mbouzi, est monté en grade, qu'on le veille ou non. Et ça aussi, c'est la fidélité c'est la confiance, la compétence. Le chef de l'État, désormais, est en train de compter sur les jeunes. Donc je peux dire, déjà techniquement, il est en train de préparer une certaine jeunesse à la relève. Le reste maintenant, c'est à eux de prouver à la face du monde qu'ils méritent réellement cette confiance placée en eux par le chef de l'État. Très bien. On est en train de parler aussi, vous évoquez justement les enseignements. On a tout de même, en ce qui concerne l'entrée, donc Quadro Yves Chabi, qui est désormais ministre en charge des enseignements secondaires et de la formation professionnelle et qui remplace donc Capo Maounion. On a Salimane Karimo qui est resté au ministère des enseignements maternels et primaires et nous avons quand même Eleonore Yaïla Descamps au ministère de l'enseignement supérieur. D'aucun aurait voulu, je vous fais cette question, d'aucun aurait voulu les trois ordres rassemblés sous un même ministère ? Je n'aurais pas aimé voir ça. Vous savez, on a vu ça déjà sous le président Kédeco avec un ministre Damien Al-Hassa qui était le ministre de l'éducation nationale. Et il a dit c'est une grande charge. Ce n'est pas possible. Tel qu'on a fait, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Pour que chacun s'occupe de la branche. Et ce qui est important, depuis deux ans, le président de la République insiste sur la formation technique et professionnelle. Quand on parle des lycées, c'est la plupart, surtout des lycées, professionnels et techniques. Et on a dit qu'on a envoyé beaucoup de gens pour se faire former, pour venir former de l'éducation nationale. On en prévoit d'ailleurs une centaine de lycées de formation technique. Il a dit dans son discours dimanche dernier. Donc, il faut maintenir cela. Il ne faut pas regrouper. Non. Ça serait une trop lourde charge et ça va nous créer d'autres problèmes. Donc, tel que le président a maintenu, il faut continuer comme ça. Ce qui est aussi important par rapport à ça, je ne connais pas très bien comment le ministre Maoyon a fonctionné. Mais depuis deux jours, bizarrement, beaucoup se plaignaient devant moi pour dire non. Il y a trop de problèmes dans ce ministère. Je l'ai vu comme quelqu'un qui devrait maîtriser ce secteur. En principe de vue, je me dis que compte tenu de l'expérience qu'il a, il devrait bien le faire. Si le président l'a fait partie, ce n'est pas pour rien. Ça, je suis sûr. Vous voyez comment le président a félicité d'autres. Comme l'a dit M. Soudé, le Kawa Daï... Mais le TEPA ne voudrait pas dire qu'il a manqué de résultats. Ce n'est pas forcément ça. Je suis sûr que le président s'attendait à plus que ça. Quand vous connaissez bien le président, il aurait aimé qu'on atteigne plus de résultats que par rapport à là où on est actuellement. Je suis sûr. Sinon, regardez, il y a quelque chose qui m'a plu, le ministre Alassane. Dans le premier quinquennat, il avait commencé par la santé. La santé. Ensuite, il est venu aux infrastructures. Ensuite, à la décentralisation qu'il connaît bien. Puisque sous le président Boni Haï, il a dit déjà ministre de la décentralisation. L'ancien maire, il connaît ce secteur. Et comme quelqu'un l'a dit, je crois à M. Soudé, il est venu maintenant à l'intérieur. C'est un ministère très sensible, très sensible, surtout pour les périodes que nous avons vécues et que c'est tellement que nous allons vivre. Le problème de sécurité dans notre sous-région, c'est un cas important qu'il faut vraiment trouver des solutions. Au jour, le jour, notre pays est encore un havre de paix et il faut le maintenir. Le maintenir, c'est avec beaucoup de souplesse, beaucoup de sérieux et surtout des moyens importants pour contrôler tout ce qui peut bouger et nous créer de faux problèmes. Nous ne voulons pas de faux problèmes. Nous voulons avancer. surtout que le président a dit que les chantiers sont nombreux et qu'il faut continuer. Voilà. Les enseignements, le président Patrice Talon également, vous savez que les développements se basent ou du moins se font sur l'enseignement puisque c'est un levier quand même de développement. Également, les trois autres, je voudrais aussi votre avis sur la question. Non, moi je pense qu'il est important de regarder les trois autres. Le levier tel que c'est, c'est bon. je ne reviendrai pas sur le cas spécifique de Maounion Kapo qui sort du gouvernement mais je veux juste faire une lecture et dire que le chef de l'État qui a sa vision des choses, qui connaît mieux son équipe, me semble-t-il a voulu régler la machine pour que cette machine-là soit plus opérationnelle pour affronter justement les défis de développement. Dans ce cadre-là, qui reste, qui part, finalement, Maounion Kapo est parti, pas certainement par manque de résultats. quoique dans ce ministère-là, c'est vrai, le dossier Aspirana a créé beaucoup de problèmes, a fait saliver beaucoup de personnes. Le ministre qui entre, j'avoue, je ne le connais pas personnellement. Je ne doute pas de ses capacités. Ils sont de la même formation politique. Non, j'avoue, oui, je ne parle pas de formation politique parce que là, il faut de la technicité et le chef de l'État qui vous invite pour accompagner une équipe, me semble-t-il, à certainement déterminer en ce dernier une compétence qui viendra renforcer l'équipe et qui sera déterminant dans ce pôle qui lui est confié dans ce département. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que s'il est invité, il pourra jouer qualitativement un ordre. Les trois ordres, je le disais tantôt, c'est beau. Et pourquoi ? La concentration, elle est difficile. Quand on sait que déjà même nous allons vers la déconcentration et même au niveau de l'administration, tout semble être déconcentré. Donc, le cumul me paraît lourd, difficilement, difficilement gérable. Et le défi pour le chef de l'État, surtout dans les différents ordres, ils sont naturellement maternels, mais surtout dans l'enseignement secondaire. C'est tout de même la base. Oui, l'enseignement maternel, non, un travail véritable se fait, mais au niveau du secondaire, il y a cette volonté de révolutionner la chose, de permettre à ce que l'enseignement secondaire puisse prendre le pli sur... Parce qu'à partir de l'enseignement secondaire, on pourra tisser le nid de l'université. Nous parlons un peu plus trop dans les écoles, nous formons au Bavadas, il faut maintenant permettre à ce que l'école accompagne véritablement le développement. La volonté d'industrialisation, la nécessité de nous conduire vers d'autres formations qui nous permettent de lever le défi du développement nous amène à privilégier justement ce morcellement. Donc, ces trois ordres dans ces moments, je préfère qu'on reste dans... Je sais que le volet en ce moment vous intéresse. Mais oui, je dis que cela m'intéresse parce que, vous savez, quand vous regardez, le président Talon n'a pas fait partie de tout le monde. Non. Il n'a pas fait partie de tout le monde. il a récompensé ceux qui ont rempli leur cahier de charge. L'enseignement secondaire à un moment donné était devenu un ministère à problème. Il a rappelé comme je l'avais dit, l'aspirana. Mais j'ai dit sur plusieurs plateaux, il y a un problème de gestion des ressources humaines. On ne menace pas les enseignants, on n'engueule pas les enseignants. là, il serait difficile de pouvoir prouver quand il y a un menace. On ne va pas revenir sur ces enseignants. Dans un autre monde, je suis enseignant. J'ai eu à rencontrer le cabinet du ministre par rapport à des dossiers bien précis et je sais de quoi je parle. Je dis, il y a des enseignants. Moi, tout à l'heure, je disais aux douayens Je disais aux douayens en offre que j'étais en train de rentrer quand quelqu'un m'appelait pour dire bravo, il est parti. Mais je dis, le président Patrice Talon a l'antipo de Bonillaï ne change pas les ministres au gré de ses humeurs. C'est en matière de résultats. Est-ce que vous avez apporté des résultats probants? Je vous ai dit tout à l'heure que vu les difficultés politiques d'Abi Mouala, il devrait partir. Mais Abib Mouala était ministère et du point de vue de travail, du point de vue de technicité, il a satisfait aux exigences du chef de l'État. C'est assez simple que ça. Quand vous regardez le ministère, il y en a dit trois départs pour deux entrées et tout le monde sait que le ministre Rassaka Lafia a atterri quelque part au niveau du conseil électoral. Donc, c'est-à-dire que le chef a encouragé l'esprit d'innovation, le chef a encouragé la compétence. Sinon, si c'était pour des raisons politiques, il aurait vidé son gouvernement. La preuve, ces trois nouveaux partenaires, il n'y a que le PRD qui sont entrés dans le gouvernement. Donc, je dis, en matière d'enseignement, il faut garder les autres tels qu'ils sont. Mais il faut encourager ceux qui veulent l'innover. Au primaire, il y a un travail. C'est vrai qu'au départ, avec le ministre, il y avait eu quelques flottements au départ, mais dès que ça a pris, ça a continué. Au ministère de l'enseignement supérieur, avec le nouveau statut des enseignements supérieurs, il y a eu un peu de calme. Mais au niveau du secondaire, ça boude tout le temps. Quand vous allez, par exemple, pour la correction des examens du PPC, ça pose problème. Les gens dénoncent des choses. Vous savez très bien, pour ceux qui connaissent la méthode du président Talon, c'est primaire la compétence. On ne fait pas de copinage, on ne fait pas de la plaisanterie. Donc, c'est normal. Quand on vous a nommé, on vous a mis au travail, on vous a donné les moyens et à la fin, en évaluant, on a constaté qu'il y a des ratés, qu'il faut vous mettre ailleurs, faire venir quelqu'un d'autre. Parce que, dans le discours du chef de l'État, il a dit, il faut renforcer le système éducatif. Nous avons des défis à relever. Le chef de l'État a certainement estimé que celui qui est là ne lui permettrait pas de le révéler des défis. Il a trouvé quelqu'un d'autre. C'est vrai que, comme on le dit souvent, je ne le connais pas, je viens d'entendre son nom, mais il pourra... Yves Chabie. La plupart du temps, au-delà de la compétence du ministre, le ministre appuie sur les cadres techniques. Ça veut dire que, ce n'est pas fidélité à un homme, mais fidélité au système. Si le ministre comment s'en va, les cadres techniques doivent pouvoir apporter leur soutien au nouveau ministre pour que ça aille. Parce que, dès que le ministre va constater que les cadres ne veulent pas le soutenir, il va se plaindre d'actifs de droit et on fera le ménage. Voilà. Il y a, tout de même, on parlait du ministère de l'Intérieur. Je voudrais qu'on parle quand même un peu des partis qui s'attendaient à être salués, récompensés, puisque vous évoquiez le cas du PRD. Le PRD, finalement, se retrouve seul dans le gouvernement. En fait, je ne voudrais pas parler, donc, je ne parle pas de l'Union progressiste et du loge républicain. On parlait, donc, du PRD de Moëlle Béné et de l'UDBN. Les trois partis étaient annoncés. Finalement, c'est le PRD qui aurait gagné. Constantin Abedinoukou, est-ce que vous diriez la même chose ? Je crois que depuis que le président Moubeji a quitté le perchoir, chaque fois, le PRD s'annonce pour un allié important du chef de l'État. Tout récemment, j'ai suivi un meeting à Porte-Nouveau. On m'a invité et j'étais là. Et le président Moubeji disait le président Talon est un bâtisseur. C'est celui qui a utilisé ce mot. Et quand il a dit tout le monde a bien applaudi, ils se sont levés, je crois qu'il ne l'a pas dit au hasard par rapport à ce qu'il a vu. C'est un homme politique qui observe lui aussi. Et je crois qu'en matière de fidélité depuis que le président a quitté le perchoir, le président Moubeji, il a continué à travailler avec le président Talon. On m'a dit que durant cette campagne électorale pour la présidentielle, le PAD a pris les devants et que ce soit dans l'OEB, dans le plateau, on les a vus partout. Pourtant, Mouel Bénin élu des biens également. Il faut comprendre, le président a ses choix. Celui dont vous parlez par rapport à l'enseignement technique et professionnel, je ne le connais pas. Il se peut qu'il vienne d'un parti politique. De l'union progressiste. Bon, voyez-vous. Donc, il ne sait pas les... Bien remplacer l'IP. Bien sûr, c'est bien ça. Parce que ça trouve la mouvance. Mais le cas du PRD est important. Je m'attendais nécessairement qu'on trouve un poste au moins à un ministre du PRD pour lui dire oui, c'est vrai, nous sommes ensemble et nous allons continuer. Et le président est là, il observe. Il a aussi ses amis, ses collaborateurs qui observent, qui lui rendent compte. Il a dû constater que le PRD est un, l'élément important de la mouvance. C'est pourquoi on l'a récompensé. Et à Cotégnon, on l'a vu. On l'a vu au niveau du PRD à l'Assemblée d'Aïti, il a été au moins trois fois, je crois, député. Il a beaucoup travaillé. Il a été aux finances, commission des finances. C'est un cadre qui suivait bien les choses, qui rendait compte et chaque fois, quand moi, j'étais encore en activité, on nous envoyait pour faire des reportages, la manière d'aborder les problèmes. Vous savez, c'est aussi un jeu. Il n'est pas si vieux que ça. Et comme l'a dit M. Soudé, j'apprécie le fait que le président ne commence pas à faire confiance aux jeunes. C'est important. Le président dit souvent dans ses discours que le pays, l'avenir appartient à ses jeunes. Nous le disons tous. Mais il faut du concret. Et le cas, de plus en plus, moi, je suis très satisfait. La manière dont on accorde de l'importance aux jeunes, beaucoup de collaborateurs du président sont des jeunes. Ils n'ont pas encore 50 ans. Ils n'ont pas encore 60 ans. Ça veut dire que c'est vraiment des jeunes. M. Walaï, c'est un jeune. Mink, en cas de compétence. Il a fait ses preuves. Et comme l'a dit Soudé, on ne devient pas ministre des États pour rien. Ah non, c'est une confiance, une marque de confiance. Je me rappelle que quand M. Koukoumi Kouché n'a pas pu avoir le père choix et qu'il était, je crois, au ministère de la communication et on voulait le promouvoir à l'Assemblée. Et quand il a été nommé ministre des Finances, il est devenu ministre des États. C'est comme ça. On fait confiance à des amis, à des gens, parce qu'on attend encore plus d'eux. Et je suis sûr, le ministre Walaï ne va pas me décevoir. Très bien. On parlait des alliés qui s'attendaient à être récompensés. Finalement, le PRD seul se retrouve récompensé. On pourrait le dire ainsi. C'est vrai qu'il y a quand même d'autres structures dans lesquelles on pourrait retrouver les autres. Oui, mais... Mais c'est important d'être au gouvernement aussi. Il faut faire cette nuance-là. Est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement de remettre sur moi ? Je ne pense pas. Et pour le PRD, je peux dire que le PRD a été longuement éprouvé, soutien sans participation. Ils l'ont si bien dit. Pendant cinq ans, bien qu'ils aient donné et manifesté leur volonté d'accompagner la dynamique, le PRD a souffert le mati. C'était difficile. Moi, le Bénin n'a pas de mérité. Aussi bien, lui, des biens, non, ces derniers n'ont pas de mérité. Mais je crois que pour le PRD, ce n'est que justice rendue à cette grande composante-là. c'est un partenaire important pour le chef de l'État, le PRD. Ils ont assez de cadres, ils produisent. Cela ne veut pas dire que Mouel Bénin et l'UDBN ont démérité. Non, juste pour dire que ce n'est pas un gouvernement de remerciement, juste pour dire que le chef de l'État a choisi ses collaborateurs pour l'accompagner dans sa dynamique. Et aussi pour dire en fait que il ne suffit pas d'être ministre ou d'avoir un ministère pour accompagner justement la recuite d'un programme de société. Non, le chef de l'État qui a si bien annoncé son projet de gouvernance sait qui est contenté, à quel moment, et où il faut placer ce qu'il faut. Je suis persuadé que Jacques Ayadi qui est déjà dans la machine, c'est vrai, mais bon, on retrouve les éléments de Jacques Ayadi un peu partout, pas forcément un poste de ministère. Mais ceci étant dit, il faut travailler à renforcer justement ces différents partis politiques sur le terrain. Pourquoi est-ce que nous le disons ? Donc, nous ferons la lecture d'avec ce qui a été dit par l'honorable Aladati. Je ne veux pas faire de rapprochement, mais je ne souhaite moi pas que aussi bien Ludébienne et Mouël Bénin que ces partis-là s'enracinent encore véritablement pour espérer jouer qualitativement un rôle, il ne s'agit pas d'un procès d'un parti politique. Quand on veut être un partenaire important, indéterminant, il faut s'assurer qu'on occupe, qu'on cadre réellement le territoire, qu'on représente une présenteur pour faire valoir demain ce qu'il faut. Je constate encore qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais ceci dit, il n'y a pas que les postes de ministère, il y a assez de possibilités qui s'offrent à ces différents partenaires-là pour jouer, pour accompagner efficacement la dynamique. L'autre chose, l'autre enjeu, c'est comment gérer les frustrations quand on s'attendait à être au gouvernement et qu'on n'y ait pas. Non, on ne vous a pas promis forcément qu'on vous enverrait au gouvernement. On a dit, le chef de l'État a dit qu'il allait promouvoir ces deux parties. Il n'a pas dit formellement que vous aurez des ministres. C'est vrai qu'on aurait souhaité que, bon, comme je l'ai dit à l'entame, que l'on libère trois places. Des places se sont déjà libérées, mais il n'y a pas, il y a 23 ministères. Il y a 23 ministères. Donc, il y a d'autres directions. Vous savez que depuis un certain temps, il y a l'installation des agences, c'est une question de compétences. Parce que si on veut vous nommer et que dans votre partie, vous n'avez pas les compétences, j'espère bien qu'ils ont les compétences qu'on pourra positionner ailleurs. Mais cela ne devrait pas émousser l'ardeur de ces parties-là. Parce que, tout à l'heure, mon... Vico a fait allusion à la sortie de l'honorable Orden avant que je revienne dans ce studio. Quelqu'un-là a dit, est-ce que ce n'était pas annonciateur ? Ça veut dire quoi ? Que ces parties-là doivent davantage se battre. Se battre. S'ils n'ont pas eu de ministère, cela ne veut pas qu'ils ont démérité. Il n'y a pas que des ministères. Les ministères, aujourd'hui, se basent sur des services techniques, il y a les agences. Donc, certainement que le chef de l'État réserve pour eux beaucoup de choses. Mais, ils doivent davantage travailler sur le terrain parce que 2023 est déjà là. Parce que, nous sommes en politique et peut-être, après les législatives de 2023, on fera un remaniement technique. Parce que, vous savez très bien qu'avec la nouvelle loi, ceux qui ont déjà fait trois mandats à l'Assemblée nationale sont out. Ils ne peuvent plus être candidats. Donc, il y aura un bouleversement de la situation politique. Donc, chacun doit travailler. mais le gouvernement vient d'être nommé. D'ici à là, on va procéder à d'autres nominations des services techniques que ces deux parties-là aient leur regard tourné vers le chef de l'État pour dire, OK, le PRD, c'est, vous savez, au début, à l'avènement du chef de l'État en 2016, vous savez que le président de l'Assemblée c'était Maître Adjengouizi qui a quand même joué un rôle dans des lois, dans les réformes. Il a soutenu, le PRD a soutenu à l'Assemblée nationale, l'Assemblée du gouvernement à travers le vote des textes. Donc, ce n'est que justice, comme l'a dit M. Bocon. Parce que j'avais lu entre-temps que celui qui avait été proposé par le PRD, tout le monde n'était pas d'accord au sein du parti. Bon, ça reste un peu. Oui, il ne faisait pas l'unanimité. Bon, tout le monde connaît Raphaël Acostaillon. Je dis, c'est un battant, c'est un travailleur. Le chef de l'État ne fait pas dans de la complaisance. C'est-à-dire que, bon, il ne vous nomme pas pour vos beaux yeux. Parce que quand il vous nomme, c'est qu'il attend de vous des résultats. Et là, Raphaël Acostaillon, par exemple, porte sur ses deux épaules toute une charge. C'est-à-dire qu'il doit montrer qu'au niveau du PRD, on a la capacité, on a les compétences qu'il faut pour accompagner le chef. Parce que, attention, décentralisation, vous savez bien ce qui se passe là. il n'y a que dans le renouvellement des maires, il y a des crocs en jambe. Donc, désormais, il doit prendre le taureau par les comptes. Et justement, vous faites bien de le dire, voilà, notre consultant politique estime que, justement, il y a Raphaël Acostaillon et du PRD. Le PRD n'a pas de maire. Et puis, donc, ne dirige aucune mairie. Et voilà, un ministre, donc, du PRD qui doit gérer des maires qui proviennent du parti FCBE, qui proviennent du parti UPI et puis, le PRD. C'est un gros enjeu quand même. La compétence qu'on attend de lui, il y a des résultats probants. Et il sait qu'il doit pouvoir avoir ces résultats-là. Ce n'est pas parce que j'aurai des mairies que je dois être complaisant, savoir que mon ami est là, il faut lui donner ceci. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Il faut gérer. Et comme l'a dit M. Soudé, moi, je connais un peu M. Acostaillon. Il est resté longtemps à Idjédo. Idjé. Je l'ai connu. C'est quelqu'un qui est sérieux. C'est son fief. C'est quelqu'un qui est sérieux, compétent, calme, mais qui réagit quand il s'emporte un peu. Il n'est pas d'accord, il dit, ah là, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon. Il a pris de l'âge. Il a pris de l'expérience. Et c'est ce que le président veut. Comme nous le disons, c'est rien, moi, je crois. Depuis au moins cinq ans, nous avons appris un peu à connaître le président de la République, ce n'est pas la complaisance. Je te remercie parce que tu es un ami. Non, c'est la compétence. Et il faut qu'on continue comme ça. On ne peut pas développer notre pays avec la complaisance. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un frère, c'est un ami. Quand vous prenez chaque ministre reconduit, on les a vus à l'oeuvre. Prenons la diplomatie, M. Oreni à Gouenossi. Moi, je l'ai connu à Dakar. On a fait Dakar ensemble. C'est déjà depuis là-bas. Et puis, il était opnu de Rwanda quand le président l'a amené. Et c'est un homme compétent. Vous avez vu tout ce qu'il a fait ? Quand vous prenez Wadaï, ne parlons plus de lui. Depuis, moi, j'ai suivi un peu le sommet de Paris. Il a défendu des points de vue contraints même à ceux que défendait cet échef d'État. Parce que l'Afrique, nous avons la complaisance. Quand vous prenez de l'argent, vous faites des prêts, il faut les rembourser. Pourquoi vous attendez toujours à ce qu'on annule les dettes ? On annule, on annule. On va finir d'annuler quand ? Il faut payer. Parce que vous êtes certain que demain, quand vous payez, vous allez demander encore des prêts. On va vous les donner. C'est ça, la compétence. Et les gens croient de plus en plus sur notre pays. Je vous assure. Vous vous rappelez un peu la conférence de Dakar où le chef d'État a pris la parole ? Beaucoup d'hommes du sérail, des espères qui étaient là, qui ne pouvaient pas dire les choses. Quand vous êtes du milieu, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas dire. Ils ont applaudi parce qu'ils voulaient entendre ça. C'est ce qu'ils veulent que le chef de l'État pas tristement a pu dire. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous se sont levés pour applaudir. On ne se lève pas pour applaudir pour quelqu'un, parce que c'est le hasard, parce que vous avez de beaux yeux. C'est parce que ce que vous dites est un réel, c'est cela. Donc, de plus en plus, ceux qui voudront être les collaborateurs du président Talon, il faut qu'ils aiment le travail. Et je ne vous apprends rien. Les ministres, beaucoup des ministres qu'on a reconduit, il y a deux qui m'ont dit nous quittons au moins à 23h le bureau. Et à 7h30, 8h, nous sommes déjà encore le lendemain au bureau. Je dis, j'espère que vous avez un médecin qui vous suivait de temps à autre pour qu'on ne parle pas de crise cardiaque. Parce que c'est cela. Le président Talon aime le travail. Et il a réussi grâce au travail. C'est un homme d'affaires. De plus en plus, nos ministres doivent prendre en charge le ministère. Et faites travailler les cadres. Ça nous manque souvent. Très bien. Voilà. On parle, vous l'avez dit également, le ministre, parce que ça reste quand même l'une des surprises. des surprises quand même. Jean-Michel Abimbola, pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons vu, Jean-Michel Abimbola, il reste tout de même le ministre du tourisme, de la culture. Et des arts. C'est une grande surprise. Non, il faut l'avouer, c'est une grande surprise. Je m'attendais au départ du ministre Abimbola du gouvernement. Est-ce qu'il a reçu le soutien du bloc républicain ? Je ne pense pas. Il a démissionné, il a dit, il est parti. Est-ce qu'il retourne à l'UP ? Est-ce qu'il devient un soutien du PRD ? C'est la question que nous posons. Mais Jean-Michel Abimbola au gouvernement a forcément eu le soutien d'un parti politique à défaut que le chef de l'État ait décidé que ce soit un collaborateur parce que les partis ont la possibilité de faire des propositions quand on leur donne la possibilité. Mais le chef de l'État a la grande attitude de choisir qui est-ce qu'il souhaite pour l'accompagner dans sa gestion. On se pose un peu de questions sur le cas Abimbola. Mais ceci dit, il faut le féliciter pour s'obétir à ce poste et espérant simplement qu'il joue efficacement son rôle pour le bonheur de la culture. En tout cas, c'est un monsieur qui connaît bien le domaine pour avoir été également dans ce secteur-là. Je disais que ce n'est pas forcément l'écrité politique. Si c'était l'écrité politique vu les débois qu'il a connus avec le BR, on ne lui aurait pas renouvelé le mandat. Donc c'est tellement qu'il va atterrir à l'Union Progressive. il va atterrir. Bon, on n'en est pas là. On parle de son métier. Non, non, oui, oui. Il peut être affirmatif. Non, vous savez, ce n'est pas être affirmatif. Quand il va quitter le BR, il va atterrir. Est-ce qu'on peut parler de lui en étant couvert? Non, non, oui, je suis d'accord. Mais c'est qu'au-delà de la technicité, il y a la politique. Au niveau du BR, il y a encore des gens compétents comme Abimbola. là, mais j'ai dit, le chef de l'État, certainement, c'est basé sur les résultats qu'il a donnés. Et quand on donne, vous donnez de bons résultats, vous avez beau avoir des déboires politiques, le chef de l'État ne veut pas faire un gouvernement de remerciement, mais il a un défi à relever, c'est-à-dire mettre davantage le béné sur l'orbite du développement. Donc, il a fait le travail. Mais je voudrais revenir à une instance sur quoi il s'appelle. Il a une chance. On ne va jamais l'accuser de dire qu'il a pris des décisions pour arranger son parti parce qu'il n'a pas de bain. Là, au moins, il est guillé. On ne dira pas que le ministre de l'État pour favoriser les mains perdées, il a pris telle décision. Donc, aujourd'hui, il a les mains libres. On ne peut pas l'accuser de cela parce que le PRD n'a pas de bain. Donc, je dis, la plupart des ministres qui sont restés là, à qui le chef de l'État a renouvelé sa confiance, c'est parce qu'ils ont fait le travail. Et je crois qu'ils doivent davantage faire le travail. Mais je dis, il y a un ministère qui m'intéresse, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, vous savez, le doyen l'a rappelé, notre sécurité, c'est très important. Et je dis, le ministre doit travailler davantage pour qu'au niveau de ce corps-là, que les conditions de travail et d'existence de ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité soient les meilleurs. Parce que quand on dort, il n'y a que des gens qui circulent dans la ville pour assurer notre sécurité. Mais il faut leur donner les meilleurs. Mais comme le dirait l'autre, pas sans vous. Mais oui, je suis d'accord. Mais nous, on dort, on ronfle, mais ils sont dehors. Ils sont dehors quand il y a un bruit quelque part. Donc, je voudrais que le ministre continue dans la même lancée que son prédécesseur, renforce les capacités des forces de sécurité, les dotes de moyens, améliorent leurs conditions de travail. Je crois que c'est ce que on a dit, quand je suis policier républicain et que je travaille dans de bonnes conditions, quand je vais au front, quand je vais défendre la République, je me dirais que ma famille vit bien, ma famille est à l'aise et je pourrais me donner d'accord et que je ne vais pas fuir devant le malfrat. Donc, pour qu'on puisse permettre à ces policiers républicains de faire le travail, je souhaiterais que le ministre se pense du côté de leurs conditions de travail et d'existence. C'est très important. Très bien. Chers amis téléspectateurs, je voudrais bien vous rappeler que dans quelques instants, vous aurez la possibilité donc de nous appeler par ici pour nous exposer vos préoccupations. Nos invités vont pouvoir répondre à vos préoccupations ou vous avez envie de dire en haut sur justement cette équipe gouvernementale. la première déjà de Talon 2 et donc nous en parlons depuis quelques temps déjà. La communication, ça vous intéresse ? Tu m'excuses un peu cher Amin, avant qu'on revienne à la communication, je vais dire un petit mot. J'ai appris qu'au moment où on a sanctionné M. Abimola, le chef de l'État a dit si on lui dit qu'il doit partir, il va le faire partie du gouvernement. C'est ce que j'ai appris. la source est une source crédible. Et le président, après tout, vous savez, il y a trop de projets dans le domaine de la culture. Il y en a énormément. N'oubliez pas tous ces projets. Marina, Pouvida, 300 milliards. Pour les palais de la route des Pêches ? Oui, ce n'est pas de la blague. La réhabilitation de tous les musées, que ce soit dans l'Ouémé, que ce soit à Beaumé, les palais royaux. Voyez, tout ce qui se passe à Djougou, à Niki et ailleurs. M. Abimbollah est au courant. Il est là, il les suit depuis. Et tout récemment, la délégation française était chez nous pour le retour des biens royaux. Je les ai suivis parce que ce dossier m'intéresse et ça concerne ma famille. Et je les ai suivis. J'étais à Ouida avec eux sur le site. Le site de la marina a déjà démarré. Et c'est un site merveilleux. Quand on va terminer ces projets-là, je suis sûr que Ouida sera le meilleur point de destination culturel et touristique pour notre pays. Et quand je l'ai écouté, je ne le connais pas assez. Je l'ai suivi, je l'ai écouté. Je vous assure, il maîtrise le dossier. Il a dit aux Français, nous comptons beaucoup sur votre collaboration, sur votre coopération. Mais nous tenons aussi à faire en sorte que ce que nous disons, nous puissions aboutir à ces résultats-là. Et les Français ont compris. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé ? Les Français refusaient au départ la loi. On n'a jamais fait ça. C'est pour la première fois qu'un pays africain demande ces biens-là. Nous ne pouvons pas. On veut vider nos musées. C'est un bien culturel international. Ils ont fini par comprendre que la place de ces objets-là, ce n'est pas à Paris. C'est là où ils ont quitté. Et M. Abimola maîtrise bien ça. Je vous assure. Et ce n'est pas pour rien que déjà dans le gouvernement du président Mouni Haï, il a occupé ce poste. Il est parti. Le président l'a rappelé. Talon l'a rappelé. Je crois que... Il y avait certaines responsabilités de son essai qui se trouvaient avec le ministre Omeki. Et on lui a donné ça. Vous savez qu'au départ, c'était culture et sport. Le président a compris que non, M. Omeki est bien pour s'occuper des activités sportives. Et qu'il faut redonner la culture au tourisme et aux arts. Je crois que tout ça là, mis dans la balance, le président a compris qu'il faut le laisser pour qu'il continue ces oeuvres-là. Parce que quelqu'un qui va venir, vous savez, il est obligé de reprendre, de demander, de poser des questions. Ça va prendre du temps. Je le dis et c'est sincère. J'ai compris un peu depuis maintenant au moins trois ans. Le président Talon ne prend pas des décisions au hasard. Il surveille, il observe. Et n'oubliez pas, il y a le service de renseignement qui lui donne des fiches, qui lui envoie des informations sur chaque ministre. Très bien. Et ça s'apporte beaucoup. On va parler du ministère de la communication qui vous intéressait. Oui, énormément. Qui vous intéresse. Vous savez, le président Talon, je lui dis souvent, je crois qu'il ne doit pas m'en vouloir. Ah, non. Les cinq dernières années, l'État n'a rien fait pour la presse, les médias. L'aide à la presse privée, zéro. On a mis une croix là-dessus. L'ARAC elle-même n'a rien fait dans ce domaine. L'ARAC peut de temps avoir dit, M. le président, il y a ce problème-là. Réglez-le, s'il vous plaît. Les journalistes ont besoin de formation. Je dis qu'un journaliste qui n'est pas formé, c'est une grosse bombe arrêtement. Et ça peut nuire. Il y a Jean-Paul Sartre qui disait, quand vous ne formez pas un journaliste, d'abord il dit qu'un journaliste est l'historien du président. Et que quand on ne le forme pas, on est en train de faire anéantir toute une population. Dans ses recherches, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il avait dit, le président, durant sa campagne, la dernière, il dit, oui, c'est vrai, on n'a rien fait pour la presse, dit-on ici et là, mais j'ai de gros projets pour la presse. Pour porter ces projets, il faut un ministère de la communication. Mais n'oubliez pas, en parenthèse, n'oubliez pas quand même qu'il y avait un projet qui était déposé sur la table des députés qui a été rejeté pour restructurer l'ARAC, l'instance de régulation, justement. Ça ne veut rien dire, mon cher Romuald. C'est un projet qui a été rejeté. C'est parce qu'on a rejeté le projet qu'on ne peut pas donner l'aide à la presse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est deux choses différentes, mon cher ami. Et depuis cinq ans, on n'a plus formé les journalistes. Et pourtant, on dit, écoutez, les médias doivent être performants. Les journalistes doivent savoir ce qu'ils disent. Ils écrivent mal le français. Ils parlent mal le français. J'entends beaucoup dans la politique me dire ça. Parfois, un ministre, permettez-moi de taire son nom, on a eu un débat plus d'une heure. Je dis, M. le ministre, au gouvernement, en conseil d'un ministre, dites au président que quand on ne forme pas le journal, il ne faut pas se plaindre après. Qu'on dit, oh, qu'est-ce que c'est cette information ? Ce n'est pas possible. Comment ils peuvent donner ça ? Non, M. le président, je vous en prie. Je prie, le président de la République, il nous faut un ministère de la communication. Ça pourrait se retrouver, on attend, on attend de voir puisque ça pourrait se retrouver. Je ne souhaite pas qu'on mette ça au numérique. C'était toujours, c'était au numérique depuis... Écoutez, depuis l'indépendance, nous avons toujours eu un ministère de la communication. Pourquoi brutalement on croit que c'est... Pas brutalement, on s'est habitué au ministère du numérique, de la digitalisation. Je ne me suis pas habitué, moi, à ce genre de choses. C'est tellement que vous allez vous y habitué désormais. Et pourtant, il y a un aspect aussi que je félicite. Vous voyez, notre collègue, Léandre, vous voyez, pour tout le travail qu'il a fait. C'est un travail patient. Moi, je l'observe. Il est déterminé. Et c'est toute la première fois. En tout cas, à mon avis, chers collègues, je n'ai jamais vu d'un gouvernement où le porte-parole n'est pas ministre en temps plein. C'est une promotion. Ah oui ! Je félicite le président de la République, je félicite aussi notre collègue. Ça veut dire qu'il a fait du bon travail. Le président a dit qu'il n'a pas certainement besoin d'être ministre. Il sait faire l'affaire. Et il peut faire l'affaire sans être ministre. Donc, quand c'est bon, nous le disons. Mais quand nous ne supportons pas, nous le disons aussi. l'intituler, vous vous y tenez quand même. Tout à fait. Les amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler via le numéro qui va défiler au bas de votre écran pour participer, bien évidemment, à nos échanges de ce soir qui portent sur le premier gouvernement de Talon 2. sur la question ? Non. Le ministère de la communication qui disparaît, je disais tantôt que la communication elle est transversale. Peut-être parce que nous avons trop communiqué. Il faut mettre en veilleuse ce poste ministériel. Peut-être parce que le fric de Léandou Ngbeji est pour assumer dans sa position de manière voilée avec toute l'équipe qui l'accompagne cette facette des choses. N'oublions pas que la communication gouvernementale elle est tellement bien structurée que à y voir ce que nous avons fait avec l'entrée de Oroumula, le ministre Oroumula, peut-être que nous avons trop communiqué. Et oui, Oui, je suis persuadé que l'économie numérique, je salue au passage celle qui a pu tenir ce ministère, jusque-là elle a fait un travail remarquable, tout comme le ministre Oswald Oumeki, souffrait que je parle un peu de ces jeunes-là qui ont accompagné efficacement l'action gouvernementale. Pour revenir à la communication, je suis persuadé que le chien de l'État qui fait disparaître un temps soit peu l'appelation dans la dénomination des ministères a sans doute trouvé le mécanisme nécessaire pour accompagner les journalistes, pour accompagner tout ce qu'il faut, mais peut-être que l'économie numérique pourra retrouver cette attribution. L'AOF sera encore peut-être un peu modifiée ou peut-être une agence CARMA qui viendra jouer ce rôle de la communication. Je suis persuadé que si c'est fait ainsi, c'est parce que déjà en amont, on a pris le soin d'étudier la question et la communication ne devait pas souffrir avec la disparition de l'appellation. Très bien. On a un téléspectateur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, je crois qu'il est parti trop tôt. Il faut donc nous rappeler. Je voudrais un autre téléspectateur. Bonsoir. Très bien. Comment vous appelez-vous et vous nous appelez d'où ? Appelez-moi tout simplement Pégan Brice depuis 30 août. Très bien. Brice, quelle est votre préoccupation ? Vraiment, je ne peux que féliciter le président de la République pour le travail qu'il fait pour notre pays. Et vous aurez constaté qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et il a été fidèle à ses ministres et ses ministres aussi ont été fidèles à lui. Et la grande surprise est que, bon, moi, en ce qui me concerne, la grande surprise est quoi ? On devait changer le ministère de la Coutu-Boutu à Bungola, selon moi. Mais il n'a pas été changé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé, ça, comment dire, ça, d'émission. Il a été radié du parti, tout ça, là. Donc, c'était une surprise pour moi. Mais il est conservé. Vous voyez un peu. Non seulement ça, on voit que le poste de M. Crecou, il n'a pas joué un grand rôle, mais il a été conservé. Et M. Alain Auron, qui est le porte-parole du gouvernement, il est pratiquement sur tous les fronts. On l'a vu disparaître. Je ne sais pas s'il serait au niveau de la présidence. Je ne sais pas s'il, il va encore occuper autre poste. Dans tout le gouvernement, c'est lui seul qui a été la grande surprise. Donc moi, ma surprise est un peu, Abim Bola devait partir, mais il n'est pas parti. Donc ce qui veut dire qu'il s'est fait. D'accord de ça, il est là. Donc ceux qui disent que bon, le gouvernement de remerciement... Excusez-moi le terme. M. Talon, c'est quelqu'un, l'homme de vision. Et c'est un homme qui est très, très rattaché au travail bien fait. Et il a fait tout possible pour conserver son équipe. Lui-même, il avait dit, dans l'une de ses interviews, il avait dit qu'on ne peut pas changer l'équipe. Il va se faire chaque équipe. Effectivement, c'est ce qu'on a constaté. Bon, va, absolument. Et que ceux qui ne sont pas rappelés, pour pas qui c'est déçu. La seule personne qui est parti, M. Sankarafia, Sankarafia, Sankarafia est parti, mais on sait derrière le poste qu'il va occuper. Vous voyez un peu. Et automatiquement, on a rappelé l'autor à la place de Sankarafia. Franchement, prions pour que le bénin nous donne, après ça, il faut que le bénin nous donne un autre intelligent qui peut conduire notre pays à l'avant. Je vous remercie. Très bien. Merci à vous, Brice de Paracoup. Vous pouvez faire comme Brice. Brice qui nous appelait. Donc, vous nous appelez et puis vous exposez justement votre préoccupation. Nos invités vont pouvoir répondre à votre préoccupation. Et si vous avez, voilà, un décryptage, un mot à dire sur l'équipe gouvernementale. Madame ou Monsieur, bonsoir. Bonjour. 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 Alors, à l'une des interventions, il y a l'un de vos invités qui a dit que, c'est normal, les députés, quand vous faites trois mandats, vous ne pouvez plus être candidat. C'est l'avenir, c'est le paradis. Le paradis me paraît un peu, je dirais, je n'ai pas tout à fait ça, par rapport à ce que j'étais, je crois que cela va être appliqué en partie de la législation qui va s'installer en 2023. C'est ce qui est, je crois savoir, sur le coup, dans le coup de la législation, donc, les mandats qui sont passés, ou le mandat en cours, n'est pas comptabilisé. Peut-être, bon, on n'a qu'à vous croire un peu, peut-être que c'est lui qui a raison, mais je dirais que cela s'appliquerait pour ce qui est actuel. Le problème sera éclaté à part de la législation, et c'est la contribution que je voudrais apporter. Très bien, merci à vous, Vincent Lézimé. Effectivement, je ne parle pas d'activité, donc, c'est pour l'avenir, bien évidemment. Voilà, mesdames et messieurs, donc, vous pouvez toujours continuer par nous appeler. Vous avez suivi un peu notre téléspectateur, Brice, de Paracour, qui trouvait, comme on l'avait dit, vous l'aviez dit ici, à Bimbola, qui est resté. Ça demeure une surprise pour lui. Ça montre tout de même que le chef de l'État a une certaine attention portée vers le travail bien fait. Mais oui, il avait déjà dit que ce n'est pas parce que c'est un partenaire politique, s'il n'est pas compétent, qu'on va le promouvoir. Ça veut dire, je dis et je répète que, à la fin, chacun a présenté un résultat, et le chef a visé en fonction des résultats. Parce que, quand vous devenez ministre, vous avez un cahier des charges. À la fin, on doit vous évaluer par rapport à votre cahier des charges. Si vous n'avez pas accompli la mission et qu'il y a d'autres compétences qu'on a envie de promouvoir, on va vous faire partie. Donc, je voudrais profiter pour dire, par rapport à la communication, la communication n'est pas que celle gouvernementale. D'accord ? Donc, je suis d'accord avec le doyen. Il faut, il faut déjà mettre un regard favorable vers la presse. Parce que, c'est vrai qu'on peut créer une agence pour s'occuper de la communication. Remien l'a rappelé, on va réformer la HAC. Parce qu'aujourd'hui, le rôle qui est dévolu à la HAC, ce n'est pas forcément, on a constaté que la HAC est là pour davantage sanctionner les journalistes, mais pas pour se préoccuper de leur formation. C'est vrai que, c'est un fourre-tout, quoi. Un fourre-tout, aujourd'hui, quelqu'un peut se lever parce qu'il a de la belle pub, il se réclame être journaliste. Mais quand vous n'êtes pas en formation permanente, parce que dans les rédactions, il y a très peu de rédactions aujourd'hui qui forment les hommes de presse. Donc, je voudrais que le chef de l'État, si tant et qu'on souhaite que nous ayons une presse exemplaire, que l'on puisse mettre à disposition les moyens pour recycler. Même si vous avez fait les grandes écoles et que vous n'êtes pas régulièrement recyclés, quand vous ne faites pas le renforcement de vos capacités, vous n'allez pas évoluer. Et donc, je voudrais que, quand on attend, peut-être qu'il y aura une agence spécialement consacrée à l'ACC. Parce que quand on dit communication, il y a beaucoup de choses. C'est transversal, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses. Il faut revoir l'ACC pour que, désormais, l'ACC puisse participer vraiment à la promotion de la presse béninoise. Très bien. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, vous pouvez toujours nous appeler. Et vous avez cette opportunité pour échanger, interagir avec nous. Il y a tout de même, quand on prend le deuxième décret, donc 2021-258, portant la nomination des personnels à la présidence de la République. On a Pascal Iréné Koupaqui, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Donc, le voyait dans le gouvernement, pas nommé à la présidence. Est-ce que c'était votre cas aussi ? Le ministre d'État, Pascal Iréné Koupaqui, pouvait bien prendre un département ministériel. Mais le chef de l'État sait pourquoi. Il l'a mis là. Il l'a gardé à la présidence. Il est proche du patron. Il lui confie certaines tâches. Je crois que, sûrement, c'est ce qu'il veut qu'il a fait. Moi, j'aurais aimé qu'il prenne un département ministériel. C'est le chef de l'État qui actionne. C'est lui qui propose. Sûrement, il y a des missions qu'on lui confie que nous ne maîtrisons pas. Et, sûrement, le président sait que c'est auprès de lui qu'il pourra mieux faire, renforcer sa capacité à servir l'État et notre nation. Donc, il n'y a pas de problème. Il est dans l'ombre. Il travaille. S'il ne le faisait pas bien, le président n'allait pas le garder. C'est sûr. C'est sûr. Donc, laissons-le là où il est et qu'il continue. En fait, de toute façon, on ne peut pas... Nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer. Voilà, il y a quand même Joannès Daillon qui est conseillé. On sait quand même que c'est un proche collaborateur. Il travaille, justement. Non, il n'y a qu'à évoquer le nom de Joannès Daillon. Ceux qui savent, c'est une tête pensante qui agit efficacement pour accompagner le chef de l'État. Le deuxième décret, les différents acteurs qui se retrouvent sur cette liste-là, viennent comme en complémentarité pour renforcer l'équipe gouvernementale. C'est comme ça que moi, je comprends la chose. Les acteurs qui sont choisis ont de la qualité. D'ailleurs, je ne peux pas parler de lui. Il est ce qu'il est, c'est toute une matière grise. Il agit efficacement. Pascal Hérédé-Coupaqui est dans son rôle. C'est également une tête pensante. Wilfried Léon Dombédi qui vient accompagner la dynamique. Je pense que les options du chef de l'État obéissent forcément à une logique. D'aucuns pouvaient les attendre au niveau de l'équipe gouvernementale, mais le chef de l'État choisira où chacun pourra jouer efficacement son rôle. Il faut aussi dire que si le chef de l'État montre son équipe telle que nous la voyons, c'est sûrement un rapport, pas sûrement, mais c'est un rapport justement avec les objectifs à atteindre. Nous avons travaillé à atteindre un niveau où il ne faut plus redescendre. Les différents ministres qui ont accompagné Talon 1 ont si bien fait qu'il était important de reconduire d'autres, mais également de les adjoindre des acteurs dans la deuxième équipe pour agir dans une certaine soutenabilité. Je suis persuadé que si tout fonctionne en synergie, les Béninois seront davantage satisfaits de ce que nous avons quitté un cap et nous allons vers un cap déterminé. L'objectif ici, c'est de révéler davantage le Bénin. Il me semble que l'équipe que montre le chef de l'État pourra agir efficacement pour nous permettre encore de rêver de ce Bénin-là. Parce que c'est de ce Bénin-là que nous voulons. Un Bénin qui grandit, un Bénin qui s'affirme et un Bénin qui répond présent sur toute la scène. Je n'ai aucun doute que les différents acteurs choisis pourront efficacement jouer leur partition. Ceci dit, le mandat sera hautement social. C'est vrai, c'est un volet sur lequel on attend aussi efficacement le chef de l'État. Mais pour rester dans la composition du gouvernement qui nous est donné de constater, il faut féliciter le chef de l'État qui n'agit pas dans le remerciement, mais qui se choisit les acteurs nécessaires en fonction des compétences qu'il faut pour constituer une équipe pour aller au pouvoir. On a Ahmed Aguémont qui a rendu ministre. Qui est dans l'investissement ? Non, vous savez, ceux qui se retrouvent sur le second du crèpe, ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des techniciens que le chef de l'État connaît bien. Ce sont des hommes de l'ombre. Quand on vous parle de Joannès Dayon, c'est quand même une tête passante. Il a la tête bien posée sur les épaules. Moi, je l'ai vu une deux fois, mais je sais qu'il agit. Parce qu'il dirige un bureau. Un bureau qui fait un travail formidable. Qui réfléchit. Tout le monde, on a vu, Pascal-Iréné Koukouaki à l'oeuvre. Moi, à la place d'Iréné Koukouaki, si on me proposait d'être ministre, je n'accepterais pas. Je n'accepterais pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore prouvé en tant que ministre ? Aujourd'hui, il devient un conseiller technique. C'est celui vers qui on peut se tourner lorsqu'on se retrouve face à des difficultés. Léand Romboudi, il a monté de quoi ? Il est capable. Donc, voilà des techniciens qui ne font pas dans de la politique, mais qui apportent leur expertise aux chefs de l'État quand il s'agit de construire des projets. Parce que vous allez voir, Joannès Dayon, le poste qu'il occupe, chaque fois, on fait référence à son bureau. Le ministre Koukouaki est là. Il maîtrisait un certain nombre de dossiers. Et on peut lui faire référence pour aider le chef de l'État. Donc, c'est des hommes de l'ombre qui participent un peu à l'harmonisation du travail qui est fait par le gouvernement en place. Un ministre en investissement. C'est très important. Très important. puisque c'est l'objet du dernier sommet en France. Et quand on voit les nombreux projets dont on parle, c'est des milliards. Et il faut les mobiliser. Ça ne sort pas comme ça facilement. Il faut avoir de bons projets d'abord et ensuite les soumettre aux partenaires et négocier là-dessus. Et les fonds se font un peu râmes maintenant. Surtout avec ce coronavirus. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu ce sommet. De plus en plus, nous aurons besoin de beaucoup de financements, d'investissements. Beaucoup. Quand je vois les projets, les efforts structurés qu'on doit mettre en place, mon Dieu, quelqu'un m'a dit que la plupart des ministères seront détruits et reconstruits. La plupart qui ne sont pas encore neufs. Qui datent des décennies. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup changé. Les ministères sont là depuis. C'est des bâtiments vieux. Et maintenant, il faut les reconstruire. Moi, j'ai été très séduit par le temps qu'on a mis pour reconstruire entièrement la cour constitutionnelle. J'ai visité ça pour les savoirs. C'est très joli. Il nous faut des choses comme ça pour la durée. Le travail, ce n'est pas pour quelques années. C'est pour des décennies. Et de plus en plus, le président a dit quelque chose dans son discours dimanche dernier. Il dit notre nouvelle devise. Il ne le dit pas pour qu'on change la devise Fraternité, Justi, Travail. Non. Bonne gouvernance. C'est ça. C'est ça. C'est important. Il faut se mettre là-dessus. Un ministre en investissement. C'est toute l'ambition. exprimé par le chef de l'État. Il nous a toujours montré que face à ses ambitions, il agit, il pose les pas qu'il faut. Sur le chef de l'État, j'ai comme l'impression que, excusez, quand on prend du recul, tout est fait. ce qu'on nous a vendu entre-temps, la GAB, la gestion axée sur la GAB, gestion axée sur les résultats, on retrouvait avec Patrice Salon tous leurs sens. On en faisait une promotion sous l'EI, mais on ne savait pas véritablement à quoi ça devait servir. Mais aujourd'hui, on découvre véritablement qu'on n'a pas besoin de communiquer autour. et c'est là qu'on se donne les ambitions et on trouve le mécanisme pour y arriver. Et ça, c'est génial qu'on observe avec le chef de l'État. Je ne peux que souhaiter que les différents acteurs travaillent en synergie pour nous permettre de maintenir justement ce niveau où nous sommes parvenus et qu'au-delà, que les populations puissent se retrouver dans la dynamique de la joie qui fait que tout ce qui a été pris comme mesure imparte qualitatifment la vie des populations. On a besoin parce que quand on parle d'investissement, il faut d'abord mobiliser les partenaires. Donc, il faut que quelqu'un soit consacré à cette mission-là parce que si vous avez les projets, il faut aller chercher de l'investissement et pour que vous ayez de l'investissement, il faut que votre projet soit pancable. Donc, il faut qu'on dégage un ministre pour désormais se consacrer à cela parce que le douan n'a rappelé. certainement, ce serait en parfaite collaboration avec le ministre d'État en charge de l'économie et de la finance. Il fallait responsabiliser quelqu'un parce que le ministre des Finances ne peut pas mettre tous les droits dans une même narine. Il faut que quelqu'un ait fait beaucoup de choses à la fois parce que nous avons on reproche aux différents gouvernements successifs qu'on n'a pas eu à investir et l'administration et les bâtiments sont vêtus. Il faut investir. ça va permettre que d'ici 50 ans 30 ans qu'on ne soit plus obligé d'aller mobiliser parce que mobiliser les fonds ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir un bon projet mais les investissements c'est d'abord une question de confiance. Si je n'ai pas confiance en vous, vous voyez qu'on est en train de construire la cité ministérielle et tout le monde est d'accord avec. Donc il faut d'autres infrastructures modèles et puis il faut le faire. Il faut d'abord des concepteurs il faut concevoir il faut que les spécialistes montrent le projet du point de vie de financement il faut que celui qui est chargé de ce ministère-là aille à l'extérieur mobiliser les investisseurs pour qu'ils viennent investir chez nous parce qu'on a reproché tout le temps au gouvernement qu'on n'a pas vu les grands investisseurs venir au cours du premier mandat venir investir au PDA donc on a besoin de ça parce que quand les gens viennent investir au BDA forcément ça crée de l'emploi et ça consomme une partie de la jeunesse qui a fait des formations qui a des diplômes donc on a intérêt à spécialiser quelqu'un dans ce domaine-là pour que les énergies ne soient pas dispersées parce que chaque ministère va dire non maintenant tout est centralisé les projets que vous avez vous les envoyez vers ce ministère on étudie c'est pas parce que vous avez déposé un projet qu'il faut forcément aller chercher des investisseurs pour le réaliser si ce projet-là n'a pas des avantages immédiats il faut que le mette de côté et qu'on passe à autre chose très bien je voudrais rappeler donc à nos téléspectateurs qui peuvent toujours nous appeler voilà vous avez vous avez envie de participer donc à ce débat voilà chers téléspectateurs bonsoir chers téléspectateurs bonsoir vous êtes déjà en ligne bonsoir à vous bonsoir vous parlez comment vous appelez-vous s'il vous plaît je vous entends pas dans le téléphone nous vous recevrons comment vous appelez-vous s'il vous plaît vous me recevez bien moi je vous reçois très mal nous vous recevrons mais je vous recevrai dans mon téléphone comme il faut vous pouvez sinon nous vous recevons tous nos téléspectateurs vous reçoivent je suis je suis Patrick Salon le président de la république tout à fait si vous vous permettez d'intervenir dans votre émission nous sommes très heureux et nous permettons cela monsieur le président bon si vous vous permettez donc oui je voudrais intervenir parce que j'ai suivi tout à l'heure les commentaires du monsieur Christian qui a évoqué une préoccupation pertinente je voudrais vous donner un peu mon explication pour voir si le gouvernement a eu ou j'ai eu raison de proposer la suppression du ministère de la communication et j'ai avec vous l'opportunité d'apprécier la pertinence de mes décisions très bien monsieur le président nous nous écoutons voilà vous avez donc estimé que c'est une erreur la suppression du ministère de la communication et cela donne l'impression pour vous que les médias la communication ne sont pas d'importance pour le gouvernement et pourtant c'est un secteur hautement utile pour la nation pour la communication globalement et pour le pays et je dois vous dire que ce n'est pas du tout le sens que revêt pour moi la suppression de ce ministère du tout et au contraire vous savez on fait des choses pendant des décennies et si on se rend compte que ce n'est pas la meilleure des façons de fonctionner il faut se corriger et c'est ça qui permet au moins d'avancer c'est tout cela qui permettra au Bénin mieux construire son développement en tenant compte des erreurs qu'on a pu commettre sur des décennies nous appelons un peu par excès du langage ce ministère n'était de la communication en fait c'est un ministère de la communication il fallait dire parce que le rôle je ne sais pas de ce ministère qui est un sectoriel donc dans le gouvernement le secteur de communication s'occupe des médias c'est vrai des règles qui régissent les médias de la déontologie de la promotion des médias que ce soit les médias publics ou les médias privés les moyens que l'Etat peut apporter aux uns aux autres pour leur formation leur promotion mais s'occupe également de tout ce qui est technologie de communication les outils les mécanismes les équipements de communication qui servent aussi bien aux médias publics que les médias privés donc en principe ce secteur ce secteur ce ministère qui a ces prorogatives-là devrait travailler pour l'ensemble des médias publics et privés y compris les outils qu'utilisent ces médias pour leur métier et leur mission et si c'est le cas est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas normal que tel ministère joue également le rôle de porte-parole du gouvernement théoriquement c'est incompatible parce que un ministère un monsieur ministre des communications qui devait être neutre qui a vocation à accompagner les médias privés et publics de les organiser et veiller au respect des règles des lois d'adéontologie d'investir pour les uns et les autres d'investir pour les équipements pour l'écrire toutes les technologies nécessaires à la diffusion de l'information si ce même monsieur est en même temps chargé de la communication gouvernementale c'est-à-dire portant du gouvernement donc chargé de la propagande du gouvernement ce serait porter deux casquettes à la même personne alors que les deux casquettes ne sont pas toujours compatibles et c'est pour ça qu'en principe on ne devrait jamais donner à un ministre chargé des communications le rôle de la propagande du gouvernement le rôle de celui qui fait la propagande du gouvernement il était temps de corriger cela mais toute chose se fait dans le timing qu'on fait d'avoir le consor pendant ce deuxième mandat où nous avons décidé d'être encore plus loin d'améliorer nos performances d'améliorer nos pratiques de corriger vos erreurs de donner en fait à notre pays une allure de grandes nations de grands pays comme les nations développées vous savez moi ma référence ce n'est pas les pays qui sont sur la même échelle que nous ce n'est pas les pays qui sont le même palier que nous ce sont les pays qui sont qui m'inspirent les grands pays les grandes nations France Etats-Unis Chine Japon et consorts vous pouvez comprendre que dans ces pays on ne fait plus que genre d'erreur donc avoir quelqu'un en charge de la communication gouvernementale la communication de la présidence de la parole du gouvernement chargée donc de la propagande il faut le dire avec ce mot extrait vous voyez bien à quoi sert la parole du gouvernement et dans la propagande donc que cette fonction de propagande du gouvernement ne se mélange pas avec les fonctions régaliennes qui devraient être neutres c'est ça le paradoxe mais la complétité de la situation gouvernementale il faut travailler pour l'ensemble de concitoyer il faut travailler pour tout le monde et il faut en même temps travailler pour soi-même c'est-à-dire son régime alors que le pays appartient aussi bien au régime en place à l'opposition aux contradicteurs et il faut se garder à ne pas laisser certaines fonctions s'exercer conformément à cette complexité de la république et c'est bien et c'est bien pour ça que je trouvais qu'il était temps qu'on confie la mission de porte-parole du gouvernement à quelqu'un qui n'a pas en charge la fonction régalienne de charger des communications charger des médias charger des sous-tit de communication mais on aurait pu garder donc ce ministère et lui enlever la mission de porte-parole du gouvernement donc avoir le ministère des communications et avoir le chargé de la communication du gouvernement à part et pourquoi on a donc donné la communication gouvernementale à quelqu'un et puis on a supprimé le ministère des communications c'est pour une raison d'efficacité de charge de travail je vais vous faire comprendre ça vous le découvrez dans les jours à venir que la poste qui a toujours été plus en compte des ministères en charge des communications aujourd'hui le rôle postal de la poste devient des juillets de plus en plus le sabbat ça va pas réculer il sera ainsi dans le temps toutes les postes aujourd'hui se développent mais développent l'activité bancaire nous avons décidé que la poste du Bénin va dans les jours mois à venir c'est déjà en cours d'ailleurs nous faisons des travaux sans plat la poste du Bénin va davantage consacrer à son affichement bancaire et surtout que nous ayons dans toutes nos communes des bureaux de poste qui comportent essentiellement surtout l'activité bancaire et cela marque nous avons beaucoup de communes qui sont des communes à potentiel d'économique énorme qui sont des producteurs et il n'y a aucune structure bancaire il est difficile de développer d'amener les banques à se développer partout or la poste est un instrument dans les vêtements de l'État qui peut aller au plus près des deux populations plus vite plus efficacement que les grosses banques nous sommes en train donc de décider c'est que la poste parte sous le ministère des finances pour qu'on lui donne cette prerrogative on l'appuie à la compagne pour se développer donc les réguliers des bancaires un peu partout donc la poste va quitter le portefeuille des communications il reste quoi ? il reste donc un ministère il resterait donc un ministère en charge de communication des médias mais il y a des médias privés d'un projet qu'on soit mais en termes de médias est-ce qu'il est utile d'avoir un ministère purement en charge des médias si ce n'est seulement pour respecter les règles la biologie et la consorce la HAC s'occupe de ce que nous sommes déjà dans notre pays alors si c'est pour les appuis à apporter aux journalistes c'est un fond 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 peut-être même géré par la HAC et nous mettons cette fois en réponse que nous mettons ces fonds-là donc la HAC c'est ce qu'on qui l'entretemps est exécuté par la Ministère de la Complication en charge de la promotion des médias de toutes sortes c'est bien pour ça que nous disons la HAC qui existe aux bénéfices en rien peut s'occuper de programmer de trouver la promotion de la formation des journalistes de la surveillance des métiers d'une analyse des médias d'une information et même répartir si même c'est possible les ressources qu'il faut aux médias sans que d'ailleurs le demandeur plus neutre sans que ce soit donc directement un ministère qui fasse ce job-là qui n'est pas grand-chose maintenant ce qui concerne les outils les équipements de communication et ça nous avons un ministre qui est en charge de numérique et de digitalisation qui est le ministère techniquement compétent pour gérer tout ce qui est outil de communication donc nous avons réparti les rôles de manière plus efficace de façon gouvernementale au service à la fois des médias des outils de communication de la cause des consens voilà donc globalement je vais essayer de me résumer ce qui souten cette stratégie de répartition des missions dans des ministères entre l'Araq le ministère de numérique et puis le président du gouvernement qui est en train de compte va surtout dans ce rôle de propagande un rôle qui n'est pas neutre sans que celui-ci soit amené à porter de casquette ce n'est pas que le ministre n'a pas du tout au contraire il a été extraordinaire et brillant et consor et chaque stratégie dans son temps et aujourd'hui il est appelé à d'autres fonctions vous constaterez bientôt que cet allant et son adhésion à l'Assemblée gouvernementale s'assumera dans d'autres charges voilà ce que je voulais vous dire très bien merci beaucoup excellence monsieur le président de la République nous sommes très honorés par votre réaction d'ailleurs c'est la preuve que vous êtes à l'écoute bien évidemment de vos concitoyens et vous me suivez tout ce qui se passe sur nos médias nous sommes vraiment très honorés je suis d'essayer de suivre 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 très bien merci beaucoup merci bonne soirée très bonne soirée à vous bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde sur le plateau je voudrais que vous fassez vos commentaires sur mes propos je voudrais vous écouter je voudrais vous écouter je vais vous entendre sur quelques minutes commenter un peu ce que je viens de dire d'accord je donnerai alors la parole à Constant Abedinoukou qui s'intéressait justement à ce portefeuille ministériel voilà Constant Abedinoukou nous sommes très honorés puisque le chef de l'état nous a suivis et puis il a entendu justement votre cri de coeur nous voulons franchement le remercier je me disais est-ce que j'aurais la chance d'avoir une réponse au problème que nous évoquions et là le président a très bien fait et je suis très flatté il y a un aspect des propos du président qui retient particulièrement mon attention le président a dit que en fait le travail de porte-parole du gouvernement que ça attire aussi sur la propagande et nous n'aimons pas la propagande on n'a jamais aimé que le gouvernement fasse de la propagande vous vous rappelez ici on a trouvé on a eu sur la révolution ministère de ministère de de l'information et de la propagande la direction il y a même une direction direction oui oui tout à fait une orientation nationale et sous ce ministère il y avait ce qu'on appelait la direction de l'information de la propagande exactement et moi j'ai vécu ça ça me faisait très mal mais je te dis nous préparons le journal à 15 minutes les amis de la dip c'est comme ça qu'on les appelait ils passaient avec un big rouge et ils corrigeaient tout et il n'y a plus de nature on se demandait si on peut encore présenter ce journal monsieur le président nous remercions infiniment infiniment les explications m'ont convaincu sincèrement je ne m'attendais pas à ça je ne voyais pas l'utilité maintenant vous nous avez convaincu vous nous avez expliqué et ça je suis heureux je suis heureux je croyais que vous vouliez oublier les journalistes on n'allait pas se les former on n'allait pas avoir un projet la rague n'allait pas s'informer pour nous former on n'aurait pas de moyens puisque durant la campagne vous l'avez bien expliqué monsieur le président qu'il y a de très grands projets pour les médias du Bénin merci infiniment franchement donc la rague s'occupera le président de la rague les assurances nécessaires que la rague s'occupera de la formation et bien d'autres composantes tout à fait et que la communication c'est pas seulement la communication c'est les communications les outils l'équipement le développement monsieur le président je suis très très content en tout cas nous avons également cette information du président de la république la poste parce que vous savez que l'ancien ministre ou du moins le ministre Alain Auron là expliquait tenait à la communication et à la poste c'était important cette composante là également la poste qui se retrouverait désormais au ministère des finances vous avez suivi également les explications voilà du président de la république d'abord ça fait plaisir de savoir que le chef de l'état nous écoute je j'étais plus que persuadé que la suppression ou la disparition du poste du ministère de la communication répondait forcément à une logique et c'est ce que je défendais et je suis tout à fait content de savoir que nous ayons aussi bien avec le téléspectateur cette primeur qui consiste à nous dire que désormais certains attributs du ministère de la communication seront repartis sur la HAC sur le ministère des finances et le ministère de l'économie numérique et une partie sera dévolue en termes de propagande de porte-parole au niveau de la communication politique qui se détache et qui sera gérée par Wilfried Leand Mbedji je crois que cela participe de la vision de la révélation du pays des choses se font pour montrer que le Bénin aspire à quelque chose de plus grand de plus beau et c'est tout à fait important de voir le chef de l'État dans ce rôle qui nous rappelle qu'en fait avec tout ce qu'il a il avait la possibilité de concentrer mais c'est un homme de vision il estime que quelque chose doit se faire dans l'art et que cela doit être bien fait nous n'avons pas l'obligation de nous enfermer avec des références qui ne permettent pas des volets il le dit si bien nos références c'est plutôt les pays qui avancent je suis content pour la poste qui va revivre parce qu'elle était en train de mourir pratiquement je suis content pour l'économie numérique mais surtout pour tout ce qui concerne les communications qui vont retrouver un regain si tout était mis en oeuvre comme il se doit je voudrais saluer le chef de l'État pour cette vision qu'il a pour le Bénin et espérer que les bénédictions les mains de nos ancêtres et la compagnie pour nous aider véritablement à atteindre ce niveau ce qui m'a fait plaisir dans l'intervention du chef de l'État c'est qu'on va revoir l'aspect de l'ARC on va revoir l'aspect de l'ARC parce que le chef de l'État tient à ce que nous ayons une presse modèle une presse qui joue véritablement son rôle et pour que nous ayons des journalistes qui jouent véritablement leur rôle il faut les former moi je suis heureux que le chef de l'État soit intervenu en direct et qu'il ait fait déjà la différence parce que si nous voulons avoir une presse responsable j'ai dit tout à l'heure que n'importe qui a le don d'écrit il rentre dans la presse sans être formé et cela déteint sur le travail qui est fait maintenant que le chef de l'État vient de faire la démarcation ça veut dire quoi ? qu'on va revoir la loi organique qui instaure l'ARC on va désormais définir clairement le rôle de l'ARC c'est-à-dire il y aura le côté régulation il y aura le côté formation c'est très important parce que si vous avez même fait vous faites une école de journalisme vous avez le diplôme mais que de façon cyclique vous n'avez pas la pratique si de façon cyclique on ne renforce pas vos capacités vous allez stagner donc je suis heureux que le chef de l'État en direct ait pris cet engagement pour rassurer parce que chaque fois on se plaint des journalistes mais malheureusement les journalistes ne sont pas formés maintenant que la démarcation est claire les communications sont séparées de la propagande forcément que le chef de l'État a déjà identifié celui qui s'occupera désormais de ce volet-là quand on va revoir la structure de l'ARC certainement que d'autres services techniques seront installés au niveau de l'ARC pour vraiment participer à la formation des journalistes merci au président de la République de nous avoir suivis très bien en tout cas nous sommes très honorés monsieur le président merci pour ces explications qui viennent quand même donner d'autres éléments d'appréciation de cette équipe gouvernementale que vous nous avez permis donc de décrypter ce soir chers amis téléspectateurs merci également de nous avoir suivis et donc nous reviendrons de toute façon on a un autre téléspectateur qui voudrait intervenir bonsoir à vous chers téléspectateurs bonsoir je voudrais vous dire que vous avez parlé il a quelques difficultés à nous écouter vous pouvez nous avons encore trois minutes très exactement donc voilà concernant Abedinukon nous sommes à la fin donc de nos échanges nous revêtons d'abord le président de la République franchement si j'étais rentré sans avoir d'autres appréciations d'autres informations je me dirais bon j'ai pas la chance ce ministère est coupé et que je ne le reverrai plus jamais non le président a bien expliqué franchement je suis ravi et satisfait je peux maintenant expliquer les objectifs qui sont liés à cela donc je n'ai pas de doute ce gouvernement va réussir c'est la plupart des gens compétents qu'on a vu depuis cinq ans qui sont à l'oeuvre nous leur souhaitons bonne chance beaucoup de réussite parce qu'il y a trop de projets il y a beaucoup de choses à faire et nous avons intérêt aussi à les soutenir parce que nous avons dit notre pays ne peut plus reculer il n'est plus question il n'est plus question de plus en plus je souhaite que beaucoup de villes soient enfin bénéficient du projet asphaltage le président a dit d'ici deux ans trois ans aucun village ne se plaindrait plus par rapport à l'eau potable c'est important je vous assure vous savez j'ai suivi hier un documentaire sur une radio que je ne veux pas nommer et on parlait d'une ville du Congo au Kinshasa où il y a du séisme et des laves qui empêchent d'avoir de l'eau potable et les gens sont obligés d'aller puiser de l'eau du lac qui est déjà contaminé par les laves et les médecins se plaignaient du choléra et d'autres maladies maladies infectieuses et malgré ça il n'y a pas d'eau potable donc ils sont toujours obligés d'aller puiser cette eau là qui n'est pas purifiée vous imaginez et le gouvernement se plaint que c'est sûr d'ici là il y aura beaucoup de maladies choléra maladies infectieuses tuberculose diarrhée de toute façon on connait pour le Bénin on connait quand même la vision et nous avons confiance que ça ira très bien Alphonse Moïse je crois que le gouvernement de Patrice a fait un travail il faudrait qu'il y ait la continuité là où il y a eu des échecs qu'on essaie de corriger qu'on renforce et que chacun puisse jouer convenablement son rôle surtout je demanderais à la jeunesse qui est promu dans ce gouvernement de démontrer davantage qu'on peut lui faire confiance parce que à cette allure comme je l'ai dit le chef de l'état prépare déjà une certaine jeunesse à la relève il faudrait que les jeunes montrent réellement qu'ils seront à la hauteur et je demanderais aux partis qui n'ont pas trouvé place dans ce gouvernement que ça ne veut pas dire qu'ils ont des vérités le chef de l'état l'a dit c'est comme ce qu'il vient de dire par rapport au ministre il y a quelque chose d'autre qui est réservé pour lui donc ces partis-là il y a beaucoup de choses qui existent dans la république chacun aura pour son compte mais dès qu'on va vous confier nos responsabilités je voudrais que l'on l'assume pleinement qu'on fasse preuve de bonne gouvernance parce que le chef a dit liberté démocratie bonne gouvernance très bien Victor pour finir salut la nouvelle équipe gouvernementale qui s'installe espérer qu'elle relève davantage les défis qui s'imposent au Bénin et qu'à l'unisson avec l'équipe d'appui qui est installée qui doit jouer un rôle qualitatif je parle de monsieur Dagnon je parle de la ministre d'État et René Koupaki je parle également de Wilfried de Léandre Moubedi je suis persuadé que tous ces acteurs je suis persuadé qu'un travail en synergie nous permettra d'atteindre des niveaux plus hauts je suis aussi persuadé que la vision du chef de l'État si elle était soutenue maintenue et accompagnée par la population nous aurons davantage des raisons d'être fiers de ce Bénin qui se construit et qui grandit devant nous soyons des acteurs qui accompagnent justement cette dynamique Merci de nous avoir accompagnés ce soir puisque vous étiez là vous êtes là pour pouvoir nous aider à décrypter justement cette équipe cette première équipe gouvernementale de Talon 2 merci nous voudrions également remercier le chef de l'État pour sa disponibilité et pour cette belle surprise ce soir il vient nous apporter il est venu nous apporter quelques éléments encore pour mieux apprécier justement ce gouvernement mesdames et messieurs merci de nous avoir appelé chers téléspectateurs également ceux qui ont bien voulu nous appeler et qui n'ont pas pu merci à vous également très belle soirée en notre compagnie les programmes se poursuivent par ici nous apprécions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501